Musique On va introduire un peu notre prochaine conférencière, qui est Madame Marie Lemaitre. Marie Lemaitre est professeure de français dans le département des langues et de littérature moderne à l'université de Winnipeg. Elle se spécialise notamment dans l'analyse du discours social. Elle effectue des recherches, donne des conférences et a également écrit un livre sur le discours colonial, lequel se penche sur des stéréotypes à l'égard des autochtones. Elle est ici aujourd'hui pour nous parler spécifiquement du sujet autochtone et de comment intégrer cette réconciliation dans nos écoles. Elle a participé aux travaux de la commission de réalité et réconciliation Winnipeg en 2010. Et en 2018, elle a créé le cours « Decolonizing Voices », qui examine la littérature autochtone comme réponse au discours colonial et aux structures qui le maintiennent. Donc, je vous invite à accueillir notre conférencière principale aujourd'hui, Madame Marie Lemaitre, qui va vous entretenir pendant les deux prochaines heures et quelques sur le discours de la réconciliation. et on s'offre à l'envoyer par la suite. Merci beaucoup. Applaudissements Donc, je viens de vous saluer dans trois des langues des nations où se trouvent mon territoire, qui est le territoire du traité numéro un. Donc, la première langue était le « Eneno » excusez-moi, le « Kri » ensuite le « Djiboué » « Amishnabe » et « Moen » donc « Eneno » « Amishnabe » et « Moen » et « Dakota » et nous avons aussi comme partenaires sur leurs terres ancestrales, les « Dakotas » excusez-moi, les « Ojikwis » et les « Daenais » Donc, salut ma région, je me sens, j'habite à Winnipeg, je me sens très bénie d'être dans ce territoire parce qu'à Winnipeg, nous avons la population auto-automne, plus grande du Canada et nous avons les partenaires les plus magnifiques. Je suis sûre que vos partenaires sont magnifiques aussi, mais je vous dis que les miens sont magnifiques, ils font beaucoup de travail pour la réconciliation, ils se rendent très visibles, ils parlent, ils partagent leurs points de vue, ils nous invitent à entrer en relation avec eux. Donc, je me sens tous les jours très béni d'être là et béni aussi d'être à l'Université de Winnipeg parce que l'Université de Winnipeg prend les appels à l'action très au sérieux et inclut beaucoup d'éléments autochtones dans notre université. Donc, j'espère partager un peu cela avec vous ce matin et j'aimerais partager avec vous un peu la recherche que je fais pour vous faire comprendre pourquoi l'éducation joue un rôle si important dans la réconciliation. Donc, voilà. Qui suis-je ? Je ne veux pas très bien. Ok. Donc, voilà. Je suis prof de français à l'Université de Winnipeg. J'ai un doctorat en littérature française et en études catholiques. j'ai fait ma thèse doctorale sur permanence et je fais ma recherche sur les stéréotypes à l'égard des autochtones. J'ai une maîtrise en littérature médiévale. Écoutez, tout ça c'est pour vous dire que je suis très catholique, mais je continue. Ma fille et moi nous sommes allumés de l'Académie Sainte-Marie à Winnipeg. C'est une école catholique pour filles donc de la septième à la douzième année. Nous étions là. Où suis-je ? Bon, je vais le mettre. Ok. Et je suis à la paroisse Sainte-Marie, à la cathédrale Sainte-Marie, à Winnipeg, où mon père est diacre. En Pompé, moi, le maître, c'est un des premiers, c'est qu'il était dans le premier groupe de, c'est le premier groupe de diacres ordonnés dans l'ouest du Canada. Je suis mère. Ma fille s'appelle Vendée. Elle est francophone. Ok. Ok, oui. Donc, je suis une ancienne présidente de développement hyper pour l'architecture de de Winnipeg. Donc, très impliquée dans la justice sociale. Et voilà, je connais bien les encycliques de l'Église catholique sur la justice sociale. Et voilà. Ok. Je suis ancienne danseuse idéologique. Je suis caligraphe. Jardinière. Et je suis propriétaire du mini zoo de ma rue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'animaux chez moi. Et tous les enfants de la rue viennent les voir. Ok. Donc, mon parcours. En 2010, nous avons eu la première commission de vérité et de réconciliation à Winnipeg. Et l'archivac à cette époque, James Wise Gerber, nous a invités, nous tous les catholiques, à aller à la commission. Donc, j'ai mis de côté une journée de travail. Donc, j'ai décidé de le faire pour mieux d'aller au travail. Et je vous dis, donc j'entre, je vois les photos de tous les enfants. Donc, certains aussi jeunes que 3 ans et demi, qui ont été séparés de leur famille et envoyés dans les pensionnats. Il y avait des tentes, voilà, où on pouvait, voilà, apprendre des choses sur l'histoire. Il y avait des cercles de partage où les survivants parlaient de leurs expériences. Il y avait un temps pour l'église, les églises. Et quand, et je vous avoue que j'ai passé toute la journée à pleurer. Et comme la plupart des Canadiens, je n'avais jamais entendu parler des pensionnats indiens. J'étais complètement aveugle. Même avec toute la formation que j'ai, je ne savais pas que ces écoles avaient existé. Donc, quand j'étais là, j'ai fait la connaissance du chef Robert Joseph. Il habite à Colonna. Et c'est, c'est lui qui a créé l'organisme Reconciliation Canada. Réconciliation Canada. Un excellent organisme. Et il m'a dit une chose qui m'a fascinée, m'a perplexée. Il a dit, il est bien que les Autochtones guérissent, qu'ils fassent des changements, mais rien ne changera si les non-Autochtones ne changent pas. Et je me suis dit, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que nous avons à changer, nous, les non-Autochtones ? Ok. Donc, avant d'aborder les choses que nous devons changer, la partie de la relation qui n'est pas très bonne, je vais parler des traités. Ok. Alors, le Canada a signé des traités avec les Autochtones dans beaucoup de parties de notre pays. Il y a certaines régions où il n'y a pas de traités. Par exemple, à West Stain, en Colombie-Britannique, où on essaie de faire passer le pipeline. Donc, voilà. Mais partout au Canada, le Canada a signé des traités, donc d'une nation. Donc, c'est entre un traité et un document international signé entre deux nations. Et si vous regardez, ça c'est une médaille qui est très typique des médailles qu'on donne aux Autochtones quand on signe les traités numérotés. Par exemple, dans ma région, c'est le traité numéro un. En regardant cette médaille, quelle sorte de relation est-ce que vous voyez ? Oui, voilà. Donc, voilà. Une relation d'égalité, les deux se regardent dans les yeux, ils se serrent dans la main et il y a une relation de respect. Et à cette époque, il était très clair quelle était la terre autochtone et quelle était la terre où les colons pouvaient habiter. Les traités donnaient aux colons le droit d'habiter dans certaines régions. Donc, entre deux ententes, entre deux nations. Et chez les Autochtones, un traité est quelque chose de sacré. Donc, les Anglades, pour eux, c'était comme s'ils achetaient de la terre. Chez les Autochtones, un traité est sacré. Ce n'est pas signé seulement entre les Autochtones et les Anglades. C'est une promesse qui se fait entre les Autochtones, les Anglades, ou enfin, n'importe quelle autre nation, et Dieu. Il y a toujours, on fume toujours la pipe, on brûle toujours du tabac, donc c'est un moment très, très sacré. Et, voilà, c'est une invitation à entrer dans la même relation avec le territoire qu'ils ont. Donc, de respecter la terre, les animaux, etc., comme font les Autochtones. Et quand on signe un traité, on devient famille. Voilà. Très souvent, je donnais un enfant de ma nation, un enfant à votre nation, et vous me donniez un enfant de votre nation. Et pour voir si un traité allait bien, il suffisait de voir comment allaient les enfants dans les autres nations. Si nous regardons, si nous faisons ça de nos jours, nous allons voir qu'il y a de l'inégalité. OK ? Et la question qui se pose, c'est pourquoi, et nous allons voir dans un instant. OK ? Donc, quand on signe le traité, nous devenons partenaires. Et j'étais contente d'entendre, ce matin, dans la reconnaissance du territoire, qu'on a parlé des responsabilités. Les responsabilités les uns envers les autres. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Nous sommes tous des gens issus des traités. Et je sais qu'au Manitoba, voilà, on mettait ça à la télé pendant des années. Et puis, les gens ne comprenaient pas du tout ce que ça voulait dire, parce que quand on pensait aux traités, on disait, ah, ça c'est quelque chose pour les Autochtones. Mais les traités sont pour tout le monde. Et c'est comme une promesse qui se fait et qui se fait entre les deux nations et qui se fait respecter pendant des générations et des générations. Alors, voilà. Si vous voulez lire un bon livre sur la négociation des traités, je vous recommande Emma Craft. Elle est professeure de droit à l'Université d'Ottawa. Elle était à l'Université du Maïtoba, mais nous l'avons perdue malheureusement. Donc, « Breathing life into the stone for theory » parce qu'on croit que, voilà, on a trompé les Autochtones et ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais c'était de bons négociateurs. Ils faisaient des traités avec, voilà, avec tout le monde. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais il y a des choses qu'on a discutées qui n'ont pas fini dans les traités. Il y a des choses qu'on n'a pas discutées qui ont fini dans les traités. Donc, quelque chose est passé pendant tout cela. Mais, enfin, à la fin de l'histoire, nous avons une relation avec les Autochtones. Ce sont nos partenaires et c'est une relation sacrée. Ok. Et Bruce McIver, First People's Law, c'est le spécialiste de la loi autochtone. C'est l'avocat des Autochtones à Westertane en Colombie-Britannique. Donc, voilà, il a un site que je vous encourage à visiter. Ok. Donc, quand nous parlons de la colonisation, nous pensons que ce sont les Autochtones qui ont reçu la colonisation. Mais nous aussi, nous avons reçu la colonisation. Qu'est-ce que nous avons reçu de la colonisation? Nous avons reçu les stéréotypes. Nous sommes héritiers de tous ces stéréotypes qui circulent depuis que les premiers explorateurs sont arrivés en Amérique du Nord. Nous sommes héritiers des traités. Donc, je viens de parler de cette relation qui nous regarde aussi. Ce n'était pas seulement entre les Autochtones et les Anglais il y a 150 ans. C'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Nous avons aussi reçu la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens met les Autochtones dans un système séparé et moins fondé que les autres personnes au Canada. La loi sur les Indiens a créé beaucoup de politiques qui ont enlevé les droits des Autochtones et qui ont empêché aux Autochtones de participer économiquement à notre société. Donc, ils ont créé un grand cycle de pauvreté au Canada. Et les traités ont promis une école dans chaque communauté et ils ont reçu les pensionnats indiens. L'éducation était importante pour les Autochtones, pour eux. Ils ont négocié ça parce qu'ils voulaient créer un pont entre le monde autochtone et le monde européen pour que leurs enfants puissent passer facilement entre les deux et participer aussi à cette économie, créer des liens d'amitié, etc. Vous allez remarquer, dans ma région, le traité numéro 1 a été négocié en 1871. Cinq ans plus tard, on a créé la loi sur les Indiens. On ne l'a pas négocié. Le Canada l'a créé unilatéralement. Donc, c'était tout le contraire des traités. C'était contre les traités, en fait. OK. Donc, pour entrer dans ma spécialité, qu'est-ce que c'est que le discours social ? Donc, le discours social, c'est tout ce qui est dit, écrit et illustré dans une société à une certaine époque. Et le discours social change avec le temps, change d'une communauté à une autre. Vous lisez un roman d'un autre pays, vous n'allez pas peut-être comprendre, voilà, tout ce que l'auteur essaie de vous transmettre parce qu'il y a des signes, voilà, qui font partie du discours social de cette communauté que vous n'allez pas saisir. Et si vous lisez un roman d'une autre époque, il y a des choses que vous n'allez pas saisir parce que, voilà, ça ne fait plus partie de notre réalité quotidienne. Chose intéressante, donc, le discours social a toujours un discours dominant et puis des discours marginalisés. Comment est-ce qu'un discours devient dominant ? Wow. Très facile parce qu'il se fait répéter. Donc, plus on dit quelque chose, plus le discours devient dominant. Et quand un discours est dominant, on y croit sans poser des questions. Par exemple, autrefois, on disait qu'on a commencé à dire que le monde était plat. Et voilà, les gens le répétaient. Et puis, au bout d'un moment, les gens disaient, ah, le monde est plat. Quelqu'un a commencé à dire que le monde était rond. Et puis, maintenant, tout le monde dit que le monde est rond. Ok ? Sans vérifier scientifiquement. Ok ? On y croit. On y croit parce que tout le monde le dit. Pas besoin de poser des questions. Donc, au Canada, le discours dominant au sujet des autochtones est le discours colonial. Et le discours autochtones est marginalisé. Ça commence à changer avec la commission de vérité et réconciliation et avec « I'm no more ». Et voilà, avec toute l'écriture et les chansons qui sortent de ce mouvement. Mais voyons ensemble, voilà, le discours colonial. Alors, premièrement, le discours colonial est universel. Donc, le discours colonial est ce que le colonisateur dit au sujet du colonisé. Et vous pouvez aller dans n'importe quel pays et on va répéter la même chose. Que le colonisé est physiquement, intellectuellement, moralement et spirituellement inférieur. Et ce sont des mensonges. Ce sont des idées qui ont commencé avec les explorateurs. Ils sont arrivés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et ils voyaient cette nouvelle culture et se disaient « Waouh ». Et toujours avec la perspective européenne et chrétienne. Donc, s'ils ne le font pas comme nous, voilà, ils ne le font pas correctement. Notre système est le meilleur. Il y a un problème ici. Et s'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas de spiritualité. Donc, 50 ans, environ 50 ans avant l'arrivée des premiers explorateurs, on a inventé l'imprimerie, en Europe. Alors, toutes ces histoires se faisaient imprimer. Les gens lisaient, ils étaient fascinés par ces nouveaux animaux, ces personnes, ces cultures différentes qu'on décrivait. Et voilà, le discours sur les autochtones a commencé. Au 18e siècle, le voyage est devenu populaire. Et puis, on visitait les autres continents. Pas seulement les explorateurs, mais voilà, les écrivains, les scientifiques, etc. Et ils ont découvert ces nouvelles terres avec des plantes et des animaux différents de ceux qu'on avait dans leur pays. Et on a commencé à les classer. Pensez à l'Australie, par exemple. Et donc, ils commencent à les classer. Et ils commencent à classer les êtres humains aussi. Donc, des descriptions très physiques, très détaillées. Au 19e siècle, on commence à combiner ces réactions des premiers explorateurs et le côté, voilà, la description physique de ces nouvelles personnes. Et on crée une hiérarchie des races. On appelle ça le racisme scientifique. Donc, en haut de l'échelle, vous avez l'homme anglais. Et plus on était différent de lui, donc coutume, couleur de la peau, type de cheveux, etc., plus on était inférieur. Ok? Et donc, il ne s'agit pas seulement d'être blanc, comme lui. Parce que, par exemple, si vous regardez ici, il disait que, voilà, les Irlandais ressemblent à des Africains. Il disait que les slaves étaient inférieurs. Donc, ce n'était pas... Le club n'était pas très grand, disons. Il fallait être anglais et homme pour être en haut de l'échelle. Et nous savons que, voilà, qui se trouvait en haut de l'échelle a changé. Donc, il y avait... Ensuite, il y avait les Français. Ensuite, il y avait les Allemands avec, voilà, les pensées navires. Alors, une personne qui croit qu'une autre personne, et nous le savons déjà parce que nous sommes catholiques, à cause de nos valeurs, nous savons que tout le monde a la même valeur et nous sommes tous créés de Dieu. Mais, une personne qui croit que, voilà, certains, voilà, une couleur de peau, certains cheveux, ou certaines coutumes sont supérieures à d'autres, croit à des idées du 18e et du 19e siècle. Ces choses endurent et, voilà, donc nous essayons de les changer, mais ils créent un drôle de phénomène dans notre société actuelle. Premièrement, ces idées créent une relation, parce que, attendez, oui, sujet-objet. Donc, dans la littérature, si un personnage est un personnage sujet, ce personnage parle, a une identité, fait des choses, etc. Si on est un personnage objet, on ne parle pas, on ne fait rien, on parle de ce personnage, et ce personnage n'a pas de voix. Donc, au Canada, ça, depuis longtemps, ça a été, encore, il y a des choses à changer, mais, voilà, le Canada, c'est le sujet, les Autochtones sont l'objet. Donc, il y a toute une relation qui s'établit grâce au racisme scientifique. Ah oui, et j'ai oublié de mentionner, attendez, Samuel Morton. Samuel Morton a écrit Crania Americana, et c'est un des livres les plus racistes du monde, et c'était au sujet des Autochtones. Et il disait, voilà, pour déterminer si un peuple est civilisé, il faut considérer certaines choses. Par exemple, est-ce qu'ils construisent de grands navires et, voilà, et voyages sur l'océan ? Ça ne fait pas de sens ici au Canada, avec toutes nos rivières, on n'irait pas loin. Est-ce qu'on enterre les morts dans la terre ? Est-ce que ces personnes sont capables de nous imiter et de faire comme nous ? Donc, des critères comme ça, qui reviennent toujours à l'histoire. Je suis, voilà, européen et vous devriez être comme moi. Je pourrais vous raconter des histoires. Venez me voir après, parce que je n'ai pas le temps de raconter tout ça. Mais, voilà, continuons. Voilà. Et une autre chose que ça crée, c'est la peur. Donc, si on parle toujours négativement de certaines personnes, si, par exemple, je vous dis ça, et je vous prends comme exemple, parce que je sais que vous ne parlez comme ça, « Oh, il est méchant, et il va vous maltraiter, et voilà, il est folle, etc. » Si je disais ça tout le temps, est-ce que vous auriez envie d'être amis ou de passer du temps avec lui ? Jamais. Probablement, oui. Mais c'est ce que, voilà, fait le discours colonial. Parce que le discours colonial répète toujours des choses négatives sur les Autochtones, et comme nous n'avons pas pour la plupart de relations avec les Autochtones, nous entendons parler souvent négativement, mais nous n'en connaissons pas. Nous avons tendance à y croire, et quand on rencontre un Autochtones, on a peut-être peur de cette personne, ok ? Et où on pense négativement de cette personne. J'ai mes amis Autochtones, ils vont dans les magasins et ils se font suivre partout, dans les magasins. Pourquoi ? Parce qu'ils sont Autochtones. J'ai un ami qui a une maîtrise en journalisme, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il n'arrive pas à se faire embaucher. J'ai des amis qui vont chez le médecin, ils ne se font pas écouter, on ne prend pas les Autochtones au sérieux, on les traite comme s'ils sont stupides, etc. Donc tout cela, ça vient du discours colonial qui est en l'air, nous le respirons. Et les deux choses, attendez, est-ce que je saute un peu ? Ok. Donc, ça crée ce que j'appelle le regard colonial. Exemple classique, donc si vous allez à Winnipeg et vous longez la rue Maine, vous allez arriver à Maine et Higgins, et là se trouve l'armée du salut. Et vous allez remarquer que 4, au moins 85% des personnes à l'armée du salut sont Autochtones. Donc, du regard, à travers le regard colonial, qu'est-ce que vous savez ? Les Autochtones, voilà, vous connaissez ces stéréotypes. Et vous allez regarder et les stéréotypes disent que les Autochtones sont au chômage, ils sont buveurs, ils sont tous pauvres, etc. Et vous allez dire, ah, c'est vrai. Ok. Et souvent, c'est ce que nous voyons quand nous voyons les Autochtones marginalisés. Je fais une petite apostrophe ici pour dire qu'à Winnipeg, par exemple, il y a 3 000 personnes sans-abri. La plupart d'entre eux sont Autochtones, mais nous avons 90 000 Autochtones à Winnipeg. Donc, pour dire que les Autochtones sont tous sans-abri, ce n'est pas vrai. Mais les Autochtones sont sur-représentés dans les catégories négatives ici au Canada. Voilà. Et voilà ce qu'on voit. Pourquoi ? Parce que ce qu'on sait, voilà, des Autochtones, ce sont les stéréotypes. Et voici ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas toutes les politiques qui ont créé cette situation. Alors, par exemple, je vais vous parler de Hater Reed. Oui, c'est son ingot, Hater. Mais avec la lettre grecque. Donc, il a créé. Donc, voici, selon quelques politiques, il a créé. Donc, le Canada encourageait les Autochtones à devenir fermiers. Donc, c'était en partie parce qu'il disait, donc, si vous devenez fermier, je donne 30 hectares à chaque personne, façon de diviser la terre. Il dit, ok, ce qui marche, c'est à nous et nous allons inviter les colons. Donc, c'est ce que le Canada a à faire. Les Autochtones étaient les meilleurs fermiers. Ils étaient exceptionnels. Ils gagnaient presque tous les prix aux expositions. Et les colons ont commencé à se plaindre. Donc, Hater Reed, parce qu'il voulait encourager la colonisation. Il y avait les Américains qui arrivaient, n'est-ce pas, qui voulaient prendre la terre. Donc, il fallait s'installer. Il y avait le chemin de fer qu'on voulait construire. On voulait créer la frontière entre les États-Unis et le Canada. Donc, ils ne voulaient pas perdre leurs colons. Donc, Hillary a créé cette politique qui s'appelle la politique des exploitations paysannes. Donc, dans le système de racisme scientifique, on est sauvage et ensuite barbare et ensuite civilisé. Bon, imaginez bien où se trouvaient les Autochtones. Ils étaient sauvages. Vous pouvez lire n'importe quel document de cette époque et on les appelle toujours les sauvages. OK ? Et donc, c'est ce système de hiérarchisation. Et puis, Hillary a dit, écoutez, vous ne pouvez pas passer de l'État sauvage à l'État civilisé sans passer par l'État barbare. Donc, il a interdit aux Autochtones d'utiliser des outils modernes pour faire la culture de la terre, etc. Donc, vous pouvez bien imaginer que voilà, on réussit très très bien et puis on enlève les outils à quelqu'un. Voilà, c'est la descente assez rapide vers la pauvreté. Il empêchait, il interdisait, donc avec le système de laisser passer, il interdisait aux Autochtones donner leurs récoltes à l'exposition, enfin au marché pour les vendre. Donc, pas d'animaux, pas de brins. Donc, ils étaient coupés de l'économie canadienne. Donc, ils réussissaient très bien et puis du coup, ils ont coupé. Ça a créé beaucoup de pauvreté. Ce que nous croyons, là, ça c'est le cycle de pauvreté créé par ces politiques. Ce n'est pas parce que les Autochtones sont, voilà, ce que dit le discours colonial. C'est parce que, voilà, nous avons eu toutes ces politiques. Donc, aussi, la loi sur les Indiens qui les met dans un système séparé et moins bien fondé. Si vous voulez, vous avez des questions, je peux, voilà, vous parler de ça. Après, à propos, je suis là tout le week-end, venez me voir si vous avez des questions, d'accord ? Voilà. Donc, on regarde les Autochtones et on voit les stéréotypes et on ne voit pas ça. Et le grand hommage, c'est que, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça ? Parce qu'on n'apprend pas l'histoire coloniale dans les écoles. Donc, on n'est pas capable de les voir et on reste, voilà, dans cet état-ci. Un peuple incapable de voir les vraies causes, de voir que ce n'est pas la faute des Autochtones. Les stéréotypes nous font souvent dire, « Oui, mais pourquoi aider les Autochtones ? » Ils sont tous, enfin, un travail à l'âge, ne pas répéter ces choses négatives. Mais ils nous disent, enfin, ils nous font oublier les Autochtones. Ils nous empêchent de les entendre. Ils nous empêchent de vouloir les aider. Parce que, comme j'ai dit, ce qu'on voit, ce sont les stéréotypes et pas les choses auxquelles nous sommes aveugles. À la fin de la clôture de la commission de vérité et réconciliation, en 2015, le chef Autochtones du Canada, Perry Bernard, a dit, « Faites de la place dans vos cœurs et dans votre esprit et dans votre âme. » Et ce que je veux dire par cela est de vous débarrasser de ces attitudes racistes, ces idées que les Autochtones sont inférieures, païens et sauvages. Débarrassez-vous de ces stéréotypes racistes que les Autochtones sont stupides, paresseux, ivrognes et au chômage. Débarrassez-vous de ces choses pour que de nouvelles choses puissent entrer. Et les nouvelles choses dont je parle sont le respect pour nos langues, nos coutumes et nos traditions, que nous sommes également importants comme êtres humains. Je suis en train d'écrire, d'éditer un livre que j'ai écrit sur les stéréotypes. Et je commence mon livre avec un proverbe, attendez, « Somme 15 » « Vous avez créé mon être, je vous bénis parce que je suis merveilleusement femme. » « Vous connaissez ? » « Non ? » « Monseigneur, est-ce que vous pourriez citer ? » « Ok. Donc, la réconciliation dans nos écoles. » Comme j'ai dit, grand problème, ce qui nous empêche de changer les choses, parce que les gens restent indifférents, parce qu'ils sont autochtones, s'ils sont dans cet état-là. C'est un manque de formation sur l'histoire coloniale du Canada. Ok ? Et j'ai passé, quand j'ai commencé ma recherche, je lisais les commentaires à la fin des articles en ligne au sujet des Autochtones, si vous voulez voir ce que c'est que le discours colonial. Voilà. Donc, grosse boule d'or de discours colonial. Donc, attendez. Ok. Donc, et c'est ça, c'est ça, c'est le discours dominant où les gens y croient, parce que tout le monde le dit. Et voilà, ça continue. Donc, la commission de vérité et de réconciliation, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que les Autochtones ont demandé qu'on entende leur histoire. Parce que jusqu'alors, les Autochtones étaient assez invisibles dans notre société. L'histoire des Autochtones, la culture, etc. Et l'histoire coloniale était invisible à beaucoup de Canadiens. Donc, ils ont raconté leur histoire et ils ont commencé à éduquer le public canadien. À la fin de 2012, « I don't know more » a commencé parce que les Autochtones voulaient qu'on les reconnaisse. Et il y avait des choses, c'était en partie à cause du projet de loi de Stephen Harper, qui enlevaient certains de leurs droits territoriaux. Donc, voilà. Donc, encore plus visible. Et en 2015, à la fin de la commission de vérité et réconciliation, on a lancé 94 appels au public. Est-ce que vous avez lu les 94 appels à l'action ? Je vous encourage. Ce n'est pas difficile à lire. Si vous allez, l'été dernier, j'ai créé les pages « Apprendre et Action » du site catholique pour la réconciliation et la vérité. Et je prends chaque… les appels sont regroupés en catégories. Donc, pour chaque catégorie, j'ai expliqué pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que les services à la famille et à l'enfant est une grande question pour les Autochtones ? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé ? J'explique. Je résume. Je les appelle. Et ensuite, il y a des liens, si vous voulez apprendre plus. Ensuite, dans la section « Action », il y a des choses que vous pouvez faire. Mais nous avons tous des dons différents et des connaissances différentes. Donc, nous avons tous quelque chose à contribuer à la réconciliation. Donc, lisez. Je vous encourage à lire et vous trouverez peut-être quelque chose. Oui ? Mais pour respecter, c'est quoi le site ? Oh, c'est… je pense que c'est dans la liste des ressources, mais c'est catholique pour la réconciliation et la… Excusez-moi. Pour la vérité et la réconciliation. « Catholiques pour la vérité et la réconciliation » OK ? OK. Mais il y a quelque chose de spécifique que les appels demandent aux instituts d'éducation. Et les voici. Donc, pour les écoles qui enseignent de la maternelle à la douzième, on demande aux écoles, au système scolaire de créer un programme portant sur les pensionnats, les traités et les contributions passées et contemporaines des peupleuses autochtones à l'histoire du Canada. Je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me disait « Oh, mais la société européenne, c'était un don à la société autochtone, c'était des troglodytes. » Ce qui n'est pas du tout vrai. Les autochtones avaient une belle et riche culture, bien développée, des langues, beaucoup de langues, etc. Donc, voilà. Parlez. Donc, voilà l'importance de parler de leurs contributions. On demande aux instituts postsecondaires, comme l'Université de New York, de former les enseignants sur la… Oups, mon clavier n'était pas tout à fait français. Façon d'intégrer les méthodes d'enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de classe. Donc, voilà, certaines formations autochtones. Créer des postes au niveau supérieur au sein du gouvernement à l'échelon du sous-ministre adjoint ou à un échelon plus élevé, dont les titulaires seront chargés du contenu autochtone dans le domaine de l'éducation. Donc, d'inclure formellement cette éducation dans nos écoles, nos systèmes scolaires, etc. Il faut que ce soit une priorité. Pour les écoles professionnelles, on nous demande d'offrir une éducation religieuse comparative comprenant un segment sur les croyances et les pratiques spirituelles autochtones, élaborée conjointement avec les aînés autochtones. Alors, attendez. OK. Non, alors vous êtes peut-être en train de dire tout cela est bel et bien, mais comment est-ce qu'on arrive? Parce que je sais que le grand défi, et je le sais parce que nous avons un groupe qui s'appelle le Circle of Aboriginal Educators qui s'appelle maintenant Coming Full Circle, donc le cercle d'éducateurs autochtones. Et je sais que quand on, voilà, en 2015, quand on essaie de vraiment prendre au sérieux cet appel, les gens disent, wow, mais si on n'a pas étudié, si on a fini l'école secondaire avant 2012, on n'a pas appris tout ça à l'école. Nos enseignants, ils n'ont pas appris tout ça. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, il y a, ça c'est, je pense que ça c'est le défi le plus grand de toutes les écoles, comment enseigner quelque chose qu'on n'a pas appris. L'université, alors je vais revenir. Ok, donc, à Unipeg, la division scolaire numéro A, donc la division scolaire de Unipeg, et la division scolaire cellulose, et aussi la division scolaire numérienne, arrivent à inclure, à intégrer le contenu autochtone dans les cours. Et ils ne le font pas tout seul. Vous avez une excellente ressource, et qui est ce sont vos partenaires? Les autochtones de votre communauté. Ils, par exemple, si nous sommes devenus familles grâce au traité, il est bien de se connaître, n'est-ce pas? Donc, pour que les gens respectent, pas pour adopter une autre religion, mais pour pouvoir comprendre et respecter les autochtones et leur spiritualité. Ok? Donc, dans les écoles à Unipeg, on a beaucoup de programmes pour intégrer ces choses, si vous voulez. Moi, je suis responsable des communications de Kairos, de ma région. Je peux vous mettre en contact avec n'importe qui. Je n'exagère pas. Donc, si vous avez besoin de ressources ou quoi que ce soit, vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel, et voilà, vous l'aurez. Je vous mettrai en contact avec ces personnes. Ok. L'Université de Winnipeg exige, donc, si vous cherchez des enseignants qui aient la formation, qu'il faut, des enseignants qui ont suivi les cours autochtones, qui ont appris l'histoire coloniale, cherchés à l'Université de Winnipeg, dans notre département d'éducation, sont bien formés. Et l'autre université au Canada qui exige que les étudiants suivent un cours autochtone, c'est l'Université Lakehead de Winnipeg. Oui, bravo ! Moi, j'ai remarqué que ce sont les petites universités qui font les plus grands changements. C'est plus facile quand on est plus petit, mais voilà. L'Université d'Algouement aussi. Quel nom aussi ? L'Université d'Algouement à Sous-Saint-Denis aussi fait ça. Oh, bravo ! C'est tout récent ? Tout récent. Ah ! Félicitations. Je suis très fière. Et à l'Université d'Algouement, on a embauché pour une année. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et tous les didactiques devront avoir un contenu sur les entreprises. Et donc, pour assister les professeurs avec ce contenu. Et ça, à continuer cette parole. Oui, et voilà ma tendance d'avoir une personne comme ça. À l'Université de Winnipeg, il y a le bureau du président. À côté, il y a le bureau du vice-président des affaires autochtones, qui est guide et conseille le président. Et je suis très fière de l'Université de Winnipeg parce que nous avons beaucoup de présence et de contenu autochtone. Et nous avons des bourses pour les étudiants autochtones parce qu'on se rend compte que, voilà, grâce au désavantage créé par les politiques, les étudiants n'ont pas toujours les fonds qu'ils font pour aller à l'Université. Les étudiants qui habitent dans les quartiers pauvres reçoivent, je ne sais pas si c'est 100 dollars ou quelque chose comme ça, pour chaque cours auquel ils réussissent à l'école secondaire. Ça devient une bourse. Donc, quand l'étudiant va à l'Université de Winnipeg, l'étudiant peut toucher cette bourse pour payer ses cours. Oui. Je pense que nous autres, à l'école de l'Université, ils ont aussi l'école de médecine du Nord de l'Ontario, ils ont le mandat à l'éducative sociale d'avoir des cures des Premières Nations, des formations spécifiques pour les entrevues. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un manque de Premières Nations qui existait en médecine par les vêtements. Donc, notre style, c'est qu'il y avait un peu plus européen. C'est ce que tu as vu, c'est qu'il y a de l'argent et de l'énergie pour les préparer au-delà, pour s'assurer que les Premières Nations qui viennent leur présenter, pourraient les travailler dans nos réserves. Oui, ça c'est très bien. Oui, nous avons au Manitoba, nous avons un département de médecins qui travaillent dans le Nord. Et puis, cette formation, voilà, au sujet des coutumes autochtones, des traditions autochtones, la spiritualité autochtone, et surtout l'histoire coloniale, voilà, sont très importantes. Parce qu'on ne peut pas arriver avec des attitudes racistes si on comprend ces choses, si on a cette formation. Et l'autre chose, c'est qu'il est important de créer des relations. Parce que si vous avez quelqu'un devant vous et parlez à la personne, vous avez une relation avec les personnes, les stéréotypes disparaissent parce que vous pouvez voir la réalité devant vous, n'est-ce pas? Donc, pour moi, les choses qui manquent chez les gens qui font tous ces commentaires racistes à la fin des articles sur les autochtones, les articles en ligne, c'est qu'ils n'ont pas appris l'histoire coloniale et ils n'ont pas de relation avec les autochtones. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas d'autre temps les idées qu'ils ont, hein, viennent du discours colonial. Oui? Ce serait plutôt un commentaire, je peux le faire juste à la fin si vous préférez. Ok, attendez, laissez-moi voir combien de… Oh, ok, nous avons vu les… Ok, quels… Ok, donc… Si ça presse… Alors, on s'évoque. C'est juste, vous savez, vous avez dit que c'était sur le rapport de Kairos, qui fait l'exercice des couvertures. Est-ce que vous avez cet exercice-là sur le module enseignant de l'enfant, en une heure, est-ce que c'est quelque chose que vous avez député ? Oui, ils l'ont. Je sais, quand on a un groupe qui n'est pas inclus, ce groupe qui crée un système différent, donc séparé et différent. Nous voulons inclure les gens. Nous voulons que les autochtones aient les mêmes possibilités que nous. Donc, et vous êtes peut-être en train de dire, nous n'avons pas beaucoup d'autochtones dans nos écoles, nous n'enseignons pas aux autochtones. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on ne le fait pas ? Donc, si on ne le fait pas… Donc, je reviens. Voilà ce qui arrive si on ne le fait pas. Ok ? Si on ne le fait pas, rien ne change. Ça veut dire que nous irons toujours sur des territoires non cédés et nous prendrons ce que nous voudrons. Nous traiterons toujours les autochtones sans respect. Ok ? Rien ne changera. Donc, quand le chef Robert Joseph m'a dit, si les non autochtones ne changent pas, rien ne change, c'est parce que nous sommes, par exemple la loi sur les indiens, nous faisons partie de ça, mais nous avons le bon bout du bâton, si je peux dire. Ok ? Donc, si nous n'agissons pas, les systèmes colonials restent en place. Et puis, tout ce système inégal continue. Donc, si nous formons bien les étudiants, nos étudiants vont dans la société et ils peuvent dire, non, il faut consulter et avoir le consentiment de ces autochtones. On ne peut pas arriver comme ça. Donc, on crée de bonnes relations. On crée un meilleur Canada, à mon avis, si on fait assez chanceux. Et voilà. Donc, regardez ce vieux fauteuil. Quelqu'un vous a légué ce vieux fauteuil. C'est le fauteuil de votre arrière, 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 en tant que mini. Mais, regardez, il est usé. Il y a peut-être des belles dedans. Vous êtes héritier de ce vieux sofa. Vous n'êtes pas obligé de le garder. C'est à vous de décider ce que vous allez faire du vieux sofa. Est-ce que vous pouvez le jeter ? Vous pouvez le garder ? Vous pouvez le recouvrir ? À vous de décider ce que vous allez faire de ce sofa. Je sais que c'est difficile pour les églises qui ont participé au pensionnat indien. Nous nous sommes réveillés en matin très surpris de découvrir que des membres de notre église qui ont participé à ces écoles, 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 qui ont participé à ces écoles. Et nous, nous nous sentons peut-être coupables. Mais, je vous dis, vous n'êtes pas les personnes qui ont fait ces choses. Vous êtes héritier de ces choses. Donc, à vous de décider. Et je sais que vous êtes des gens de bien. Alors, à vous de décider ce que vous allez faire de ce vieux fauteuil. Et à notre église, nous faisons beaucoup d'éducation. Donc, nous nous invitons des autochtones à parler, des survivants, des gens qui parlent du territoire, les droits des autochtones, toutes sortes de choses comme ça, culture autochtones, exercices, découvertures. Et parce que nous, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer l'avenir. Et je pense que ça, c'est notre rôle. Je sais que si je découvrais que mon arrière-arrière, mon père avait fait beaucoup de mal à notre famille, et avait créé des politiques pour que vous ne réussissiez pas dans la société. Et moi, j'arrivais, je découvrais ça. Je voudrais changer les choses. Et pour moi, ça, c'est notre rôle en tant que catholique. Je sais que c'est difficile dans les médias. Ma perspective en tant que chercheuse, c'est l'église catholique qui est toujours mise en relief. D'autres églises ont participé à gérer ces écoles. Nous avions 69 des 139 écoles. Donc, à peu près la moitié. Ne vous sentez pas comme si c'est l'église catholique qui a géré toutes ces écoles. Ne vous sentez pas comme si vous êtes de mauvaises personnes parce que vous êtes catholiques. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des gens de bien. Et sentez-vous plutôt motivés à changer avec toute la bonté qui vient de notre foi, qui nous apprend comment traiter les autres, qui nous apprend que la justice sociale est très importante, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut favoriser les pauvres, etc. Donc, voilà. Parce que je sais que cette dernière année a été très, très difficile. Et si vous écoutez les médias, vous pouvez vous sentir très découragé en tant que catholique. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Nous sommes des gens de bien. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes, comme on a dit, prêtres, prophètes et rois. OK. Donc, j'allais m'arrêter là. Oh, OK. OK. Deux mots, deux conseils. Donc, j'allais m'arrêter là-dedans. La meilleure ressource que vous avez, ce sont vos partenaires autochtones. Alors, quand vous... Il est très important d'apprendre les protocoles. Vous ne les savez pas ? Demandez. Dans ma région, on offre toujours du tabac quand on demande à quelqu'un. Donc, vous vous demandez, est-ce que je vous offre du tabac ? Qu'est-ce qu'on fait ? OK. Ne vous sentez pas comme si vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne savez pas faire. Il suffit de demander. Il est normal que vous ne sachiez pas le faire. OK. Donc, n'ayez pas peur. Demandez. Ne pensez pas que, voilà, tous les autochtones, toutes les nations sont pareilles. L'histoire de la création Anishinaabe n'est pas la même histoire des Honechone, qui n'est pas la même histoire de création des Inuits. OK. Donc, si vous enseignez, rappelez-vous, voilà, qu'il y a beaucoup de nations, nations autochtones au Canada, il y a beaucoup de différences et la même façon de procéder est de poser des questions. OK. Je m'arrête là et je vous laisse poser les questions. OK. Arrêtez-vous. Merci. Arrêtez-vous. 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 Merci. Ah, j'en ai tellement appris. J'ai tellement apprécié vos propos. J'ai eu beaucoup de questionnements, justement, en tant que catholique, beaucoup de frustrations, de peines avec tout ce qui se passe. Puis, j'ai bien de la misère avec ça. Ça fait que ça m'aide tellement de vous entendre. Une des choses aussi que, c'est le point tout à l'heure, c'est que je dis beaucoup de Brené Brown, que vous connaissez sûrement. Puis, elle, une des choses qu'elle écrit, c'est au sujet des 87 sentiments qu'on a dans notre vie humaine. Puis, elle parle beaucoup de shame. Je sais pas, shame en français. Honte. La honte. Donc, vous irez voir qu'est-ce que Brené Brown a dit au sujet de la honte, parce que je pense que ça se relie directement à la honte qu'on peut ressentir en tant que catholique, à cause de tout ce qui s'est passé. Mais, deuxièmement, c'est qu'elle parle beaucoup de l'empathie. Puis, l'histoire du fauteuil, j'ai trouvé ça vraiment bon, parce qu'elle dit, entre autres, que l'empathie, c'est d'écouter que quand tu me racontes ton parcours, puis c'est qu'il faut pas que je comprenne, il faut pas que je me mette dans tes souillés. Mais, il faut que je me croie quand tu me dis que t'as vécu quelque chose qui était traumatique. Puis, même si je le vois pas, parce qu'on l'a recouvert, notre fauteuil, hein? On l'a recouvert, on a mis comme plein de différents recouvrements, fleuris des années 70, des couleurs l'été de l'année 80, 90, un petit peu douloureux. Puis là, là, on a les pêtes, on a fait peu de l'église, ben oui, mais on a vécu tout ça. Puis, je pense que nous, notre rôle, c'est de dire, premièrement, je te crois. Je le vois pas, le fauteuil. Moi, je trouve qu'il est beau. Mais je te crois qu'en dessous de toutes ces meilleures-là, des affaires pas correctes, puis ça pure. Ça fait que je te crois. Et point final, on essaie pas de justifier, d'expliquer. On dit « je te crois », c'est ça l'empathie. Et comment est-ce qu'on peut avancer? Ça fait, je trouve vraiment que c'est ça, une burning down, tout ce qu'elle dit. Puis, la deuxième chose, je te donne le micro, c'est promis, c'est que j'ai beaucoup des mémoires, les mémoires du sujet de... Puis, il y en a un, entre autres, c'est un... Il vient de la Saskatchewan, il habitait à Ottawa, il a reçu un autre du Canada, puis je pense qu'il est professeur à l'université, justement, à Toronto. Son parcours à lui, c'est que c'était justement un homme autochtone qui a vécu dans la rue à Ottawa, mais tout ça lui raconte des histoires, des histoires de ce qu'il a vécu, puis je suis comme « ah, je connais de ça ». J'ai cité ça, et c'est l'académie le plus décoré du Canada dans les autochtones. Son mémoire, là, vous savez, les petites bibliothèques, comme l'auteur, parce que les gens laissent des livres, mais je l'ai vue là, puis je l'ai revancée, il était passé, puis je suis comme « ah, ça a l'air intéressant ». Je ne sais pas, ça m'a donné un regard d'empathie que je ne comprenais pas. Puis maintenant, tu sais, quand je regarde un homme sur la rue, je me dis « c'est quoi son parcours à lui? » Parce que Jesse Fistel, là, c'est un homme super intelligent qui a juste bien eu de la malchance. Puis le trauma générationnel qu'il a vécu aussi. Tu sais, lui, il n'a peut-être pas été dans les écoles résidentielles, mais c'est par contre ses grands-parents, puis ça a un impact sur lui. En tout cas, c'est vraiment fascinant, puis je vous encourage à justement lire des mémoires, lire les histoires, puis juste écouter avec empathie, puis croire. Les trois choses, le titre de son roman est « From the Ashes ». Et il y a trois choses qu'on nous a appris à dire à la finiture de la commission de vérité et de conciliation. Voici les trois choses qu'on dit à un survivant. Je t'aime. Je te crois. Je t'aime. excusez me par des imes me attendez, I love you starts to meet you attends I see you intense attendez oui non Car il yEvet oui non attendez je suis la madame de maître. Je vais en profiter pour vous dire un grand merci pour votre présentation. On pourra revenir avec votre troisième élément que vous cherchez. Mais si vous me permettez, je me souviens de pouvoir souligner des choses qu'on a dans le discours. Donc, je trouve que pendant votre présentation, et qu'est-ce que j'ai aimé, c'est lorsque vous avez dit que les autochtones vont changer, mais rien ne va changer si les non-autochtones ne changent pas. Donc, je trouvais ça lorsque vous avez commencé votre présentation, très intéressant. Puis également, ce qui m'a beaucoup touchée, lorsque vous avez mis la phrase, c'est qu'il disait « faites de la place dans vos cœurs, dans votre esprit et dans votre âme. Nous sommes importants comme êtres humains. » Bien, je trouve que ça nous rejoint beaucoup, parce que ça rejoint beaucoup notre mission, notre profil comme conseiller scolaire catholique. Donc, je pense que c'est important de pouvoir souligner aussi. Puis, lorsque j'ai regardé au niveau des défis, donc c'est certain que les défis, comment est-ce qu'on peut enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas été enseigné à nous-mêmes également. Donc, on a beaucoup d'appui à donner à nos enseignants. Et puis, j'ai beaucoup aimé la dernière, une dernière chose que vous avez dit. Pour ceux et celles qui font des commentaires négatifs envers les autochtones, ne connaissent pas leur histoire, puis ils n'ont pas eu un contact personnel, vous avez dit « être peut-être avec l'autochtones ». Bien, l'école peut changer ça. L'école devrait changer ça. Donc, je pense que ces éléments-là ont été très importants dans votre présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez trouvé le troisième élément? Oui, c'est assez bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je t'aime. Je le prends. Ah, parfait. Merci beaucoup, Mme le Maître. Je voudrais vous remercier le cadeau également en cours de la finnaissance pour la représentation. Est-ce que j'ai quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada? Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, c'est très bien. Oui. Ok, merci. Merci beaucoup, Mme Le Maître. Sous-titrage ST' 501